Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter un polar que j'ai trouvé extraordinaire. Ce que tu veux de Sophie Durand est là, choquée dehors. Parce qu'il m'a surpris, il m'a harponné, il m'a intéressé, il m'a intrigué et il m'a laissé complètement souffler et je l'ai trouvé vraiment très, très, très surprenant. Et en même temps, d'une écriture hyper fluide, hyper simple, elle a réussi à faire monter la pression. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, donc j'imagine que je ne suis pas seul dans ce cas-là. Et je me suis dit, ça, il faut absolument que j'en parle et que je le fasse découvrir à d'autres, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un excellent livre. En même temps, ça traite d'un sujet que je ne connaissais pas bien. On en parle un petit peu depuis quelques années, mais c'est des sujets qui ne sont pas faciles à traiter. Et là, elle s'y est prise d'une telle manière, et je me suis retrouvé au milieu de ces personnages, au milieu de cette histoire, et ça m'a glacé le sang. Zach et Lizzie, leur histoire terriblement addictive, qui nous tient en haleine du début à la fin, et qui résonne en nous avec toute la fureur possible. Février 2013, Lizzie y retourne en Cornouaille, un an après l'accident de voiture de Zach, un an qu'il est mort, un an qu'elle repousse ce pèlerinage. Encouragée par sa famille et ses proches, elle retourne à la maison que Zach retapait. Elle ouvre les portes. Ils s'étaient rencontrés par Internet. Lizzie avait été frappée qu'un homme comme Zach s'intéresse à elle. Beau, prévenant, tendant, et en plus, peintre. Ils se sont mariés, mais voilà, maintenant il est mort. Pourtant, pourtant, Lizzie a quelques doutes. Et c'est là que l'histoire commence à nous attraper. Lizzie, elle, essaie de fermer cette page. L'auteur a trouvé un moyen de faire découvrir Zach. Alternant avec les fâches du Zach et le présent, on découvre deux points de vue, celui de Zach, celui de Lizzie. Donc tout le monde explique à Lizzie qu'il est normal d'imaginer l'odeur de l'être aimé, d'espérer encore et encore. Tout le monde est là pour le rassurer. Mais à part elle. Qui le connaissait vraiment ? Avec ses flashbacks, on découvre un Zach et il nous fait froid dans le dos. Un manipulateur hors normes, un siopathe aussi séduisant que dangereux. Insidieusement, il la coupait de tout. Il ne la voulait que pour lui. Toute personne extérieure représentait un danger, humain et bête. Lizzie, elle, ne préférait voir que le bon côté. Et puis, jamais personne, avant Zach, ne l'avait portée au nu comme ça. Personne ne l'avait aimée à ce point. Cela peut bien lisser sa jalousie et ses excès de colère. Au fur et à mesure, la douce Lizzie commence à émerger de la brume. Zach, lui, s'enfonce dans son monde, dans son rêve. Lizzie est lui et personne d'autre. Jusqu'au jour où tout le monde l'enquête, tout le monde se recherche. Lizzie se met à découvrir des faits que Zach lui avait cachés. Elle commence à se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est un livre absolument incroyable qui nous tient du début à la fin. On y découvre d'autres personnages, bien entendu, que c'est les deux principaux, qui viennent en même temps s'emmêler dans leurs histoires. C'est juste un très bon roman. Chouquette d'or, je le répète. The Chouquette. Allez-y, lisez-le, dévorez-le, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Mangez les chouquettes. Et puis, à bientôt, bonne lecture, au revoir.